Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Songon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres SP commis par le ministère de la Construction pour l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abujan constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Konekinan Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité. Les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers d'ACD, il a été donné de constater que certains dossiers ont fait l'objet de régions parce que les passages concernés sont issus d'investissements non approuvés. C'est-à-dire que monsieur le ministre a instruits ces services dans le fait d'accélérer toutes les procédures pour la régionalisation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exergue toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques, tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes qui sont lotis et il n'y a pas de plan et ce n'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chaînerie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons, n'est-ce pas, sans réserve cette initiative. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés répertoriés et corrigés, la délivrance des attestations de concession définitive aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'Etat à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération.